Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas toute seule, je suis la compagnie de Marie, donc de la chaîne LZ Live Marie. Enfin la chaîne, le blog, l'instagram, bref, la tout. Je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on fait une vidéo My Unpopular Opinion, c'est ça. En fait, je crois que je suis décalée parce que je ne savais même pas ce que c'était quand elle m'a dit. Ça te dit qu'on fait cette vidéo-là ? J'avais envie de te dire mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et en fait, je vois que c'est un tag sur YouTube, enfin c'est pas un tag, c'est un tag en fait, c'est un tag hyper populaire en ce moment et qui plaît. Donc du coup, on le fait toutes les deux. Donc en gros, la vidéo consiste à dire des choses qu'on ne comprend pas, c'est ça ? Qu'on ne comprend pas dans la vie. Ou que les gens ne comprennent pas pourquoi on aime. Genre, pourquoi toi t'aimes ça ? En fait, c'est soit des choses qui nous choquent ou soit des choses qu'on fait et qu'on choque. Genre voilà, des choses choquantes. Attention, c'est parti pour la révélation ! Donc en fait, on en dit quelques-unes ici et après, la suite de la vidéo sera sur sa chaîne. Voilà, on va couper cette vidéo en deux pour pas qu'elle soit trop longue. Et puis du coup, vous pouvez aller voir les deux vidéos, elles seront différentes toutes les deux. Je tiens juste à préciser quand même que la tronche que vous voyez de nous deux, c'est pas vraiment naturel en fait. En fait, on est à Strasbourg actuellement. Voilà, c'est vrai. Et on a été couru sous la pluie et tout, donc voilà. On a passé la journée sous la pluie, on a les cheveux un peu dégueules. Du coup, j'ai juste envie de tout toucher toutes les deux minutes. Bref, allez, commençons pour l'article. Bon, du coup, tu commences... Bon, allez, commençons. Je ne comprends pas qu'on puisse dire que le Kiri est un fromage. Genre non. En fait, le Kiri, c'est un truc bizarre de lait fermenté bizarre. Ayant travaillé dans une fromagerie, il fut un temps. Sérieux ? En fait, c'est Thibaut. J'ai voulu l'abréger, voilà. Mais c'est Thibaut qui a travaillé dans une fromagerie quand il était jeune, à 16 ans. Tu sais, il voulait le job d'été, moi je faisais caissière, lui il faisait ça. Et en fait, il m'a dit, Mais Marie, en fait, tous ces trucs-là, baby bell, tout ça... C'est quoi dedans ? C'est que de la merde. En fait, c'est tous les trucs, les déchets, un peu, genre... J'exagère, en fait, dans le sens, je schématise parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, c'est tous les déchets, les restes de fromage qu'ils remettent ensemble, qu'ils rechauffent et ça en fait un truc. J'en mange tous les jours ? Ah mais non, c'est pas du fromage. J'en mange tous les jours. Et toi qui manges du vrai fromage, genre et tout, tu manges ça, non ? Ah ouais ? En tout cas, mangez-le, mais n'appelez pas ça du fromage. J'en ai pas du fromage. Ah ouais. Donc du coup, comme tu parlais de fromage, justement, j'en ai une avec ça. Comme je t'ai dit, je mange tous les jours du fromage. J'adore. Sauf que du fromage ou du curry ? Non, moi, c'est du curry, c'est du fromage, hein ! Et en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je... C'est peut-être la particularité de notre région en style, mais j'adore tremper mon fromage dans du café. C'est quelque chose que, voilà, le soir, un repas du soir que j'adore, c'est mon café, mon fromage... Attends, attends, par contre le soir ? Ah oui, avant de me coucher. Oh my god ! Donc j'ai mon café, j'ai mon pain avec mon beurre, mon fromage que je tremble dans le café. Et j'ai mon verre de jus d'orange à côté. Du déca ou du déca ? Non, le soir, c'est de la chicorée, en fait. Ah ouais, moi aussi, c'est ça, mais quand même... Et puis, voilà, avec mon verre de jus d'orange à côté. Le soir ? Ouais. T'as pas le cerveau inversé un peu ? Parce que là, c'est chaud ! Non mais c'est super bon ! C'est super bon ! C'est super bon ! Mais le matin encore ! Jus d'orange, café, café, tartine, soir. Non, le matin, c'est le Nutella. Mais non mais le matin... Je vais pas te le couper parce que j'ai arrêté le Nutella. On prend du chocolat sans huile de palme. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui font des choses bizarres au niveau nourriture. Enfin, comme moi, cremper du fromage dans le café, ça la choque apparemment. Qu'est-ce que vous faites de choquant, vous ? Alors, je dirais pas que ça me choque parce que mon père l'a fait. Je dirais juste que là, ce qui m'a le plus choquée, c'est vraiment le fait que ce soit le soir. Là, je me suis dit, ah ouais, là t'es double là. Ah oui, tu savais pas que c'était le soir. Non mais si, c'est le soir. Un souper, on appelle ça en fait. J'ai hâte de venir chez toi. Ouais, on va te faire du bon fromage dans du café, tu verras. Et bah, parce qu'on parlait beaucoup de bouffe et il y a beaucoup de choses qui sont revenues par rapport à la bouffe en impopulaire. Et par exemple, moi j'aime tous les choux. Genre choux Bruxelles, choux fleurs, brocolis, choux romanesco, choux kale, n'importe. J'aime tous les choux et je pourrais en manger tout le temps en fait. Genre le chou, le chou, le chou quoi. Ouais, tous les jours, limite. Bah franchement, le chou j'adore ça. Ça t'étonnerait pas normalement. En fait, je comprends pas les gens qui n'aiment pas. Oui, ouais. Je comprends pas que tu puisses pas aimer le chou. T'as une telle voix que tu dis... Mais ouais en fait, pourquoi ? Le chou fleur. Au pire, tu le mets même dans du gratin de chou fleur ou quoi, mais tu peux pas me dire ça. Ah, je sais pas moi, les choux Bruxelles, ils disent que c'est trop fort et tout. Mais je me dis, mais il y a des choses beaucoup plus fortes que ça et non, je trouve ça trop bon. Ouais, je sais que c'est un popular. Après, pour rester peut-être encore un petit peu dans la nourriture, mais cette fois-ci plus, on va arrêter de parler fromage, etc. Mais les glaces, je n'aime pas les glaces. Aucune. Je pense que là, alors la seule glace qui passe, que j'aime bien, c'est les sneakers glacés. Oh non, les sneakers ! Elle vient de voir 10 sneakers dans ma valise, elle dit, t'es sérieuse là ? Tu me dis, pourquoi ? La seule glace qui passe, c'est le sneakers glacé. A part ça, je ne mange pas de glace, je ne régale pas. Alors, je peux en manger si vraiment il n'y a que ça en dessert et que j'ai envie de finir sur une note sucrée, mais j'en mange sans plaisir. Et par exemple, on peut être en vacances, il fait 40 degrés, on arrête devant un marchand de glace. Non, j'en veux pas. J'aime pas. Je préfère un bon thé glacé, un iced tea, mais pas une glace, j'aime pas. Aucun goût. Non mais attends, tu vas dans le sud, genre il y a tous les goûts du monde. Non, ça me plaît pas, ça me fait pas kiffer, ça me fait pas kiffer. Moi, il m'en faut une par jour quand je suis en vacances. T'es sérieux ? Ah ouais, je te jure. Moi aussi. Et quand je me fais violence, je demande à Thibault de m'interdire la carte bleue pour pas que j'aille en rechercher. Sérieux ? Ah oui. Je te jure. Quand j'étais petite, mes parents, on allait au marchand de glace, mon frère, il était, oh, pour que là, on fait cette glace ! Ouais. Moi, je voyais le marchand de glace passer, je m'en foutais complètement, j'en voulais pas. Je disais non. Alors que moi, je suis vraiment la meuf qui est devant et qui dit, je peux goûter, je peux goûter celle-là. Ah ouais, j'ai lue, hein. J'ai lue aujourd'hui au Marchand de Noël, elle goûter de tout. Moi, je suis pas lue, c'est quand je fais des trucs comme ça. Moi, c'est la quête, hein, j'ai trop envie de goûter les trucs. Ah ouais, non, mais moi, les glaces, par contre, je mange déjà au moins deux boules, rien qu'en goûtant tout le stand, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est sympa. En fait, ils sont à perte avec toi, quoi. Il doit y arriver, il firme le stand. C'est trop simple. C'est trop simple. Tu vois, quand il voit le truc, il fait, par contre, Marie, t'en goûtes trois. Cinq. S'il te plaît. Ah non, non, je sais jamais quoi prendre. Ah non, non, non. Alors après, t'en as Karine, peut-être autre que la bouffe, non ? Moi, allez, j'en ai tellement en même temps des impopulaire opinions. Autant venir que... Je ne comprends pas. Genre, je comprends pas. Et ça, je le vois partout, tous les ans, à la même époque. Les gens, ils sont en été, ils réclament l'hiver. Ils sont en hiver, ils réclament l'été. Juste, en fait, stop, quoi. Non, mais en fait, juste, stop, stop. Alors, le pire, quand même, c'est quand même quand on passe de été à hiver, et que les gens, à partir de fin août, début septembre, ils commencent à nous dire, non, stop, les grosses chaleurs, stampent les shorts, j'ai envie de mettre des écharpes et des bottes. Ouais, par contre, ouais. C'est vrai que quand les gens se piennent de l'été, moi, j'aime tellement l'été que je comprends pas. On attend des beaux jours avec la patience. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Je suis une fille de l'été, moi, je déteste l'hiver. Vivement l'été. Oh, mais c'est bon. Moi, je pourrais partir tout l'hiver, quelque part, tellement ça me gonfle. Non, mais par contre, après, je le subis, je le... Bon, bah, c'est pas grave, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Mais réclamer l'hiver. Mais pourquoi tu fais ça ? Non, moi, j'aime pas non plus l'hiver. Je sais pas, c'est comme si tu réclamais le malheur. Je sais pas, tu vois. Genre, mais il y a quoi de cool ? On est en train de se balader à Strasbourg, il pleuvait. Ouais, ouais. On se balade, Liana, on s'est baladé une journée, elle est malade. Mais non, quoi. Tu es obligé d'avoir des valises grosses comme ça, parce qu'il te faut un manteau, un truc, un machin. Tu es obligé de dormir deux paires de bottes, tout de suite, c'est plus gros. Alors que l'été, c'est trop cool, t'as deux paires de sandales, ça rentre tout dans une petite valise, on en parle plus, quoi. Ouais, c'est clair, c'est plus pratique l'été, hein. Oh là là. Alors, en parlant, du coup, de valises de mode, etc. Shopping, en fait, quand je fais du shopping, je ne comprends pas. Quand je vois une femme, enfin une fille, une femme, passer, elle des talons. Comment font celles qui sont en talons pour faire des après-midi shopping, se balader dans la rue, etc. Alors, j'adore mes talons, hein. J'en mets, mais tu vois, je vais en mettre genre en soirée. Je parle surtout de talons aiguilles. J'en mets quand je pars en soirée, que je sais que c'est une soirée où on est à table, on ne va pas trop bouger, etc. J'adore, hein. Mais je serais incapable de faire un kilomètre en talons. C'est impossible pour moi, impensable. En talons aiguilles, hein. Après, des gros talons calés, ça va. Moi, je l'ai déjà fait parce que, bah, en travaillant en banque, bah, forcément. Et du coup, bah, le midi, mais souvent, j'avais mes baskets quand même parce que je cours dans la salle de sport. Non, j'arriverai pas à... J'avais besoin d'aller vite. Ouais, tu vois, j'arriverai pas à profiter de mon shopping. Je serai là, c'est sûr, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. On part bien dans l'optique de, et là, je te rejoins, on part bien dans l'optique d'aller faire du shopping, vraiment juste ça, et d'y aller en talons aiguilles. Et je me dis, oh, ouais, moi, comme toi, pour le coup, je me dirai... Pourquoi ? Ouais, quand je vois des... Mais maintenant, moi, tu t'infliges talons, mais pourquoi ? Voilà, pourquoi tu t'infliges ça ? C'est ce que je me dis, ouais. Et c'est ce qui m'énerve parce que, du coup, bah, mon homme, lui, à chaque fois, me dit, bah, pourquoi tu mets pas de talons ? Regarde, il y en a qui mettent des talons. Bah, ouais, mais elle souffre. Elle doit bien souffrir. Et je veux pas souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir. Je suis venue ici pour kiffer, dépenser la vie en top-bloque, parce que là, tu comprends, Deux magasins, je vais avoir envie de rentrer, c'est pas le but ! Exact, ouais, non, c'est vrai. Donc, les talons, c'est... non, no way, quoi. Pas pour sortir... Bah, moi, pour le coup, par exemple, bah, pour continuer sur ce truc de marcher, tout ça, je comprends pas les gens qui visitent une ville en prenant les transports en commun, et notamment le métro. Genre, quand on voyage et que les gens me disent, ah bah, j'ai fait ça, 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 ça... Euh... Ok, et du coup, tu marchais beaucoup, comment tu faisais ? Bah, non, le métro, tu fais ça, ça, tu vas là, tu fais... Ouais, pour toi, ils loupent des choses, en fait. Ouais, en fait, de ouf, mais pourquoi tu vas dans un pays, et tu vas prendre le métro, ou des choses comme ça ? Mais non, en fait, tu t'arranges, le but dans le pays, c'est de visiter vraiment, et dans le sens de marcher. Bon, après, je sais pas, il y a des extrêmes, nous, on est extrême, on fait 30 km dans la journée, en ayant Liana avec nous, mais je sais pas, 15 km, je trouve que c'est un juste milieu, mais ceux qui marchent, genre, je sais pas, genre, moins, beaucoup moins, je me dis, mais non, en fait, tu prends trop les transports, tu visites pas, en fait. Tu vois, c'est juste, tu fais un point, un point, un point, et pour moi, c'est pas visiter, je comprends pas qu'on puisse dire, j'ai visité, en prenant tous les métros, c'est pas possible pour moi, c'est ça, ça va pas ensemble. Alors que Cindy, tout à l'heure, on était dans Strasbourg, on me dit, mais l'hôtel, il est trop loin, il est à 1,5 km. Moi, j'étais là. J'étais au bout de ma vie. Il dit, on a pas encore marché de la journée, c'est toujours ça. Non, moi, j'étais au bout de ma vie, j'avais juste envie d'arriver à l'hôtel. Non, pour le coup, il pleuvait et tout, là, j'étais... Ouais, aujourd'hui, c'était pas, ouais, c'était pas forcément agréable de ce balade. Je déteste. Mais genre... Par contre, ne nous jugez pas. Oui, voilà, c'est juste... On va pas penser comme vous, vous pensez pas comme nous, c'est chacun. Mais ne nous jugez pas. Je déteste les jeux de société, c'est dit. Je ne comprends pas. Moi, j'aime bien. Mais non. Moi, ma belle famille et Thibaut... Parce que t'en bouge pas assez, c'est ça, non ? Toi, t'es une fille qui bouge. Bah, en fait, t'es là et puis, en fait, tu tires dans les pattes un peu dans les jeux de société. Et moi, j'aime pas. C'est-à-dire que genre, t'as le Uno, le but, c'est d'aller en foutre plein la gueule à l'autre pour qu'il ait plein de cartes. Et t'es là, tu dis... C'est très grand, merci. Moi, j'aime bien, tu vois. Moi, j'ai un jeu. C'était un truc où il fallait récolter des trucs et tout et jouer avec Thibaut et sa famille. Et il fallait récolter donc dans son jardin, enfin bref. Et après, tu partes au marché et tu devais donc vendre tes patates, nanana, nanana. Bref, je schématise, toujours je schématise. Et en fait, le but, c'était de ne pas vendre à l'autre, de négocier le prix et tout. Et je regardais Thibaut et je disais... Tu me le vends ? Et ils disaient... Non, bah non, c'est pas intéressant. Je vois que là, je vais t'avoir parce que t'es là. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu me le vends ? Genre, tu me le vends ? Avec tes yeux revolvers, quoi. Ah oui. Sinon, ce soir, je te fais pas manger. Tu me le vends ? Sinon, ce soir, tu ne vas pas manger. Ah non, 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 moi, je suis forte. Ouais, un truc comme ça, c'était... Le maillot faible en famille, en fait, tu dois voter pour éliminer quelqu'un. C'est impossible. Oh, c'est pas sympa. Après, tu montres ton vote et tu sais, enfin, nan, c'était trop dur en fait, éliminer soit ma mère, mon père, mon homme ou mon frère. Voilà, j'ai pas envie de me faire des ennemis, quoi. Non, mais franchement, j'aime pas. Mais même tous les trucs, genre le bowling, le golf, etc. Je peux faire une partie. Moi, tous ces jeux-là, en fait. Même au-delà du jeu de société, tous les jeux. À part si c'est, par exemple, le seul truc que je vais kiffer, c'est le truc... Comment ça s'appelle là ? Le laser game. Tu cours après les autres. Ça, c'est rigolo. Ouais, ouais. Booling, je déteste. Je déteste faire un bowling. Je fais trois lancers et après, j'en ai marre. Mais c'est pas, attention, c'est pas en mode mauvais joueur, je sais pas faire ou quoi que ce soit. Non, c'est que je m'éclate pas. Non ! Voilà, ouais, un bowling. Quand on me dit, viens, on fait une sortie bowling, euh... Non, c'est pourri, quoi. Moi, t'es dans une conversation, faut te lever, mettre ta boule. Après, t'es en train de parler, puis d'un coup, c'est à l'autre, et t'es là, tu te dis, bon, ok. Ouais, c'est pas un goût, ouais. Oh, non. J'ai ma batterie qui clignote. Oh, purée. Je finis juste avec parler au niveau des jeux. Je ne comprends pas ceux qui aiment les jeux à sensations. Alors, je sais qu'il y en a énormément. Les manèges. Les manèges à sensations. Pourquoi ? Mais pourquoi vous allez vous infliger ça ? Moi, j'ai trop peur. Je déteste l'adrénaline. Et enfin, en fait, quand vous y allez, c'est pour avoir peur, entre guillemets. Mais pourquoi vous allez faire un truc qui va vous faire peur ? En fait, je ne comprends pas. J'arrive pas. Moi, à Disney, je fais des poupées, quoi. C'est tout. Par contre, ouais, du coup, c'est pas grave. Pour moi, ce que j'attends. Moi, j'aime bien les trucs à sensations, quand même. Je ne peux pas. Juste, par contre, je l'ai fait plus, en fait, Forène, parce que je suis libre du fait comment c'est monté. Ah oui, du fait, ouais, ça, je peux comprendre. Par contre, non, j'aime bien. T'aimes bien l'adrénaline ? T'aimes bien la sensation de ton cœur qui se lève ? Ah ouais, non, mais ça, je ne comprends pas. Comment on peut aimer ça ? Je préfère mettre tranquillement les pieds sur terre. Non, par contre, au-delà de ça, je ne suis pas possible de me jeter dans le vide ou des choses comme ça, genre si on est astic. Ah oui, ouais. Même toi, c'est le danger derrière. Non, c'est pas le danger, c'est le fait de se suicider un peu, tu vois. C'est comme si tu te suicidais, genre, sauter dans le vide, c'est chaud quand même, comme pas à faire. J'y arrive pas. Par contre, tant, le truc a sensation, bon, et ça dépend encore quelle sensation maintenant, mais si, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ok, bon, bah, si on s'en est pas. Non. Bon, ouais. Bon, alors, du coup, là, on va, euh, on va couper la vidéo. On va vite se dépêcher parce que là, la batterie est finie. Elle crée l'une. Bon, du coup, bah, on va couper là et puis on vous donne la... Rendez-vous chez moi. Voilà, rendez-vous sur sa chaîne. Elle est à la maison, mon pote. La vidéo, voilà, on la continue sur sa chaîne parce que là, c'est grand. On a pensé quoi cette vidéo ? C'est trop nous. C'est exactement le séjour, là. C'est tout nous. Je suis désolée, il n'y a pas de construction. Voilà, donc c'est parti. Rendez-vous sur la chaîne de Marie. On vous met le lien dans la barre. Et tous ceux qui sont venus ici, là, de chez moi, à la coucou, là, vous abonnez, hein. On s'abonne à Cindy Ch'ti. Et c'est parti. Voilà, et inversement, on est mon ami. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada